... Tu gagnes un saut 60. Bon, j'ai résumé, Frédéric Fillon. Donc 70 ans pour le micro-signant. Pour le vinyle. Je vais revenir au vinyle dans un instant. Mais sachez que ça fait plus de 150 ans maintenant que l'on sait enregistrer le son. C'est 1860. Imaginez, c'est Napoléon III. La guerre de sécession n'a même pas encore eu lieu aux Etats-Unis. On roule en calèche pour encore 30 ans. Donc le français Edouard Léon Scott de Martinville en 1860 parvient pour la première fois au monde à enregistrer sa voix. Il chante au clair de la lune. Tendez bien l'oreille. Écoutez, 1860. C'est la première. Donc évidemment, c'est pas très bon. Mais pour la petite histoire, lui a jamais entendu ça parce qu'il savait à l'époque graver, mais pas écouter. C'était juste un enregistreur et c'était pas un lecteur que cet appareil qu'on voit ici et qui gravait une bande de papier avec du noir de fumée que vous voyez. Ça n'est qu'en 2008 qu'on a su lire ceci. Donc lui, il n'a jamais réussi à la lire. Alors, son procédé va être perfectionné par des inventeurs par la suite. Ça va devenir le phonographe que vous voyez ici, ces magnifiques objets avec des pavillons. Le principe est toujours le même. On chante pour enregistrer, on chante devant un pavillon. Ça fait vibrer une membrane et une aiguille qui grave quelque chose. Et puis on inverse le procédé pour écouter. Donc ça fait vibrer dans l'autre sens pour écouter, par exemple, le disque. Dès les années 1880, 1880, le phonographe devient un objet de consommation courante. Les gens achètent. Au début, il y a concurrence entre le disque 78 tours et le cylindre. Parce que là, vous voyez Edison. Lui, Edison, il était tenant plutôt d'un cylindre. C'est la même chose, sauf que c'est une forme différente. La qualité était déjà un peu meilleure. D'ailleurs, vous allez écouter ce que ça donnait vers 1900. Donc voilà, c'était il y a plus de 100 ans quand même. Voilà pour les temps très anciens. Et puis donc, gros saut technologique, il y a 70 ans, en 1946. Invention aux Etats-Unis du micro-sillon. Alors le micro-sillon, comme son nom l'indique, le sillon est plus fin, plus précis. C'est une qualité bien meilleure. Il peut même y avoir stéréo pour la première fois. C'est encore très écoutable aujourd'hui. Vous le savez, puisque c'est même très branché de revenir au vinyle actuellement. Les années 50 à 70 vont être la grande époque du micro-sillon, les 33 et 45 tours. Je précise que 33 et 45 tours, c'est la vitesse de rotation du disque. Ça a été choisi totalement au hasard. C'est arbitraire, il n'y a pas de raison précise. Et c'est l'époque des superbes pochettes illustrées de photos, puisque c'est grand, les 33 et les 45 tours. Vous le voyez à l'image. Le 45 tours étant plus petit que le 33, il va aussi avoir une autre fonction. C'est que c'est le disque que vous allez retrouver dans les jukebox. Vous mettez une pièce, puis on peut écouter le disque de son choix dans les restaurants, dans les cafés. Il y a des jeunes qui s'amusent comme des petits fous, vous le voyez. Grosse ambiance. Ah oui, tandis que le 33 tours, c'est plutôt pour les parents qui écoutent ça dans le salon, sur l'électrophone. Ils écoutent du classique, vous voyez. Il y a aussi une utilisation particulière du 45 tours pour les jeunes. C'est le 45 tours que vous mettiez dans le manche-disque. On pousse, tout est automatique, ça se déclenche. Ça raye d'ailleurs, ça bousille le disque. J'en ai cassé moi-même quelques-uns comme ça. C'est dans les années 70 essentiellement qu'on trouve le manche-disque. Et aussi, autre révolution dans les années 70, c'est la cassette. Pourquoi c'est une révolution, la cassette ? Parce que la bande magnétique existe depuis déjà des dizaines d'années, mais c'est plutôt pour les professionnels. Regardez, parce que ce n'est pas très pratique, la bande magnétique. Vous mettez ça dans des bobines, vous les rembobinez tout le temps. Mais quand ça devient une cassette, c'est-à-dire une bande qui est dans une cassette en plastique, là, c'est très pratique et surtout, ça permet la copie. Vous les repassez aux copains qui les copient eux-mêmes. On ne parle pas à l'époque de droit, parce que tant qu'on vous copie qu'une ou deux fois, c'est autorisé. Et ça se développe encore plus avec le CD. Alors là, le CD, non seulement vous pouvez le copier, mais en plus, il y a un saut technologique puisque il n'y a plus de contact. Vous avez un laser qui lit des 0 et des 1 informatiques qui sont sur le disque. Il n'y a plus de contact, donc il n'y a plus cette usure du vinyle ou de la cassette qui fait qu'on en cassait régulièrement quelques-uns et ça devient des raretés. Et l'enregistrement numérique avec le CD qui est arrivé dans les années 80 a ouvert la voie à la dématérialisation, donc les clés USB et Internet. Mais tout ça, vous savez. Je vais vous dire chapeau parce que vous maîtrisez bien le sujet. Ça sort quand, tout ce matériel ? C'est foilé à la Fédération Nationale d'Action des Cadres, d'Achats des Cadres, la FENAP. La Fédération Nationale. Bon, les quelques-uns, avoir connu tout ça, le vinyle, la cassette. Vous avez senti un peu tiqué sur la cassette ? Non, non, sur la cassette, il y avait quand même des droits parce que quand on achetait une cassette, il y avait... Oui, mais c'était toléré quand même. Pour la copie, oui, pour la copie privée, comme pour les CD, comme pour les disques durs, enfin voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le truc de la dématérialisation, c'est que ça fait des copies à très grande échelle. C'est vrai, absolument. Vous faites bien d'être là. Écoutez bien ce que va vous proposer Laura Dupont.